Aujourd'hui on va s'occuper du schéma R et proposer une introduction à ce schéma que Lacan introduit dans son écrit sur les psychoses. Et pour l'instant on va s'occuper du début, c'est-à-dire de la construction initiale du schéma R. Ce que le schéma R au départ vient à signifier. Eh bien c'est le complexe d'Édipe comme Lacan était en train de le développer pendant tous les premiers séminaires. Lacan reprend ce que était établi dans le paysage psychanalytique de l'époque. C'est qu'entre la mère et l'enfant il y a une relation très étroite qui s'établit qui était appelée une relation symbiotique. Qu'on peut l'écrire sous forme de graphes, donc avec la théorie des graphes, de cette manière-ci. On a deux vecteurs et de ce côté-ci on met l'enfant et de l'autre côté la mère. Voilà le grave qui décrit cette relation symbiotique. Deux vecteurs, un de l'enfant vers la mère, la mère vers l'enfant qui font une symbiose, qui forment une symbiose. À pour Lacan, dès le départ il y a un autre terme qui entre en jeu dans cette relation symbiotique qui est le manque, ce qui manque à la mère. Et du coup on doit interposer entre les deux un autre pôle vectoriel qui est le manque, qui est le phallus. Et là donc on a une triangulation. Dans cette triangulation, l'enfant veut combler ce qui manque à la mère. Si la mère s'intéresse à lui, c'est bien quelque chose qui lui manque. Ce qui lui manque, le phallus, l'enfant, va s'engager dans cette perspective de combler le manque de la mère à travers cette identification. Du coup on peut commencer à écrire le schéma R. On a trois pôles ici. Le premier c'est le phallus, la mère et l'enfant que Lacan dit assujette parce qu'il est il est dépendant de la mère et va s'identifier au phallus. Enfant à sujet. Et tout cela se produit dans l'imaginaire et non pas dans la réalité. C'est dans l'imaginaire que l'enfant se voit combler le manque de la mère à travers cette identification au phallus. Dans cette première triangulation, les enjeux sont de combler ce qui manque à la mère. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Cela est donc tout ce qui se produit dans l'imaginaire, dans la tête de l'enfant. Dans la réalité, c'est que la mère va au quotidien s'intéresser, montrer de l'affection, de l'intérêt envers le père. Cela est dans la réalité. L'enfant se rend bien compte qu'il ne peut pas combler complètement la mère parce que la mère s'intéresse aussi au père. Donc il y a un déplacement qui va s'opérer. Et pendant ce déplacement, une première dialectique se met en place. C'est être ou ne pas être le phallus. C'est-à-dire s'identifier ou ne pas s'identifier au phallus pour combler la mère car la mère s'intéresse aussi au père. Et donc le déplacement qui s'opère ici, c'est dans la réalité, la mère, le vecteur qui va vers le père. Tout en la réalité, la mère qui s'intéresse au père va signifier, doit aussi signifier que le père a quelque chose à dire. que le père est présent, que c'est vers le père que la mère s'attend, le phallus, entre autres. Et du côté du père, c'est aussi au père d'intervenir aussi concrètement et faire valoir un peu sa loi. Et là, on voit bien qu'il y a un autre accent, un autre déplacement qui se fait, qui est vers le père, où il y a de la part de la mère de signifier l'importance de la position que le père occupe, et de ce qu'il dit, et d'autre part, de l'intervention aussi concrète du père. Il y a donc un déplacement qui va se faire, ici c'est la réalité, déplacement vers le symbolique. Ici l'enfant. Déplacement vers le symbolique, et donc l'enfant dans ce déplacement peut devenir sujet, car là, avec ce déplacement, une autre dialectique va se mettre en place, qui est l'avoir ou ne pas l'avoir le phallus, car c'est le père qui voit bien que si la mère se déplace, donne cette importance au père, c'est que c'est le père qui a le phallus, et donc le père qui peut donner aussi le phallus à l'enfant. Donc il y a aussi un déplacement, une dialectique entre être ou ne pas être le phallus, vers l'avoir ou ne pas l'avoir le phallus du père. Voilà une petite introduction au schéma R. Prochaine vidéo pour compléter après, pour poursuivre la description et explication du schéma R. A la prochaine vidéo, au revoir. Reprenons aujourd'hui le schéma R et complétons sa construction, son explication. Un petit rappel à l'essentiel de ce qu'on disait dans la première vidéo, et qui est aussi l'essentiel de l'apport de la pensée de Lacan dans les années 50, dans le paysage psychanalytique de l'époque, eh bien il y avait un acquis pour tous les psychanalystes en ce qui concernait les observations, les théories autour de la relation entre mère et enfant. Entre mère et enfant, c'était établi qu'il y avait une relation fusionnelle, symbiotique, qu'on peut mettre sous forme de deux vecteurs, mère-enfant, vecteur de mère vers enfant, enfant vers mère, qui mettait au centre le besoin, le besoin de l'enfant. Le premier enfant, c'était surtout le besoin de l'enfant, et la mère devait satisfaire ce besoin, qui était essentiel pour le développement de l'enfant. Pour Lacan, si on ne tient pas compte de deux autres pôles, eh bien, on ne pourrait pas expliquer une grande quantité du matériel clinique, ce que Lacan fait dans les premiers séminaires, et également, on pourrait aussi, dit Lacan, mieux expliquer ce qui se passe dans les observations, dans la théorie de Mélanclé, une psychanaliste à laquelle Lacan prêtait beaucoup d'attention. Quels sont ces deux pôles ? Le premier pôles, quels sont ? Avant tout, il y a le désir de la mère, c'est ce qui manque à la mère, l'enfant s'intéresse à cela également. On va donc ajouter un pôle ici, qui est celui-là du manque. Et ce que tout psychanaliste peut bien observer, tout le monde peut bien observer, que dans cette réalité entre mère et enfant, ce qui se passe entre mère et enfant, il y a quelque chose d'impossible à ne pas observer, il y a la circulation des mots, il y a des mots qui circulent, il y a des signifiants, certains plus importants que d'autres, certainement, et certains eux-mêmes sont essentiels pour le développement de l'enfant. Et donc, on va ajouter le pôle des signifiants, qui est un pôle essentiel. Certains de ces signifiants sont essentiels, ce sont ceux qu'on retrouve des côtés du père. Et voilà donc les deux pôles ici, les pôles du symbolique, et ici, de l'imaginaire, parce que c'est dans la tête de l'enfant, et c'est dans la relation qu'on va voir maintenant, à l'image du corps. Et ici, on a la réalité. Bon. Ici, on avait mis la sujet, et ici, on avait varé la mère parce qu'elle se déplace, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Qu'est-ce que Lacan va mettre ? Avant tout, on va commencer à proposer le schéma tel qu'on peut le voir dans le séminaire des formations de l'inconscient et dans les écrits, qui est un carré. un carré, donc avec, ici, dans ce pôle, le manque, la mère, le père, et qu'est-ce qu'on va mettre ici ? On va attendre un petit peu. Et ici, par contre, ce point ici, on a varé la mère, et bien on va mettre, Lacan met I, qui est l'image du corps. Voilà, l'image du corps. Et ici, il va mettre le moi. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Dans cette relation avec la mère, lui et le moi. Il suffit de se souvenir du stade du miroir et du schéma, elle qui reprend le stade du miroir. Qu'est-ce que c'est le stade du miroir ? C'est cette phase essentielle pour Lacan qui va permettre à l'enfant de se saisir comme moi. Et grâce aussi à cette image, ce moi, il pourra après appréhender pas mal de choses qui se passent dans la réalité, dans le monde qui l'environne. Il y a deux temps. Il y a un premier temps, c'est que l'image que l'enfant perçoit là, il la perçoit comme un autre. Voilà. Il accède à son moi à travers l'autre. Dans un premier temps, il perçoit l'image comme un autre. Dans un deuxième temps, il va comprendre que cette image, que cet autre est lui-même et il va s'identifier et là se construit le moi. Ce qui veut dire, et ça c'est ce qu'on voit dans les temps du schéma L, c'est que le sujet, il accède directement à l'autre et c'est accédant à l'autre qu'il va se constituer comme moi. Et ainsi de suite, après, le moi va se former comme disait Freud à travers toute une série d'identifications. Le moi pour Freud était tout simplement un ensemble de couches d'identifications, de rencontres avec l'image de l'autre, avec l'autre. Et donc ici, on a le I qui représente l'image de la mère, la représentation du corps de la mère, et ici, le moi de l'enfant. Dans cette réalité qui se met en place entre la mère et l'enfant, le moi de l'enfant va se construire à travers cette relation avec la mère. Et donc, il y a plusieurs couches qui vont se superposer. Attention, il n'y a pas seulement que la mère, il y a aussi le père, le grand-père, il y a les frères, les soeurs, les ongles. Et si on parle de cette première relation, et voilà que le moi va s'enrichir à travers plusieurs identifications à des aspects qui se mettent en place avec la mère. Et donc, l'un des parties du corps vont être plus investies que d'autres. Mais comme nous le disions, il y a aussi un autre aspect que quiconque observe, c'est que la mère parle à l'enfant. Et l'enfant apprend des mots, il y a des signifiants qui circulent. L'enfant, petit à petit, va appréhender, va appréhender certains mots et donner une certaine importance plutôt à des mots qu'à d'autres. Un premier mot, c'est le nom, le nom propre. le nom propre qui permet à l'enfant déjà de se situer. Une grande identification pour le moi. Je suis un tel. Et ainsi de suite, il y aura des mots qui vont permettre à l'enfant de s'orienter. Comme l'image du corps lui permet de s'orienter pour certains aspects, les signifiants vont lui permettre de s'orienter pour d'autres aspects, surtout pour la subjectivation. Il va se subjectiver. Et donc ici, ces mots, ils s'admissionent, vont tendre vers un mot, un signifiant important qui est Lacan, met comme l'idéal du mot. Il suffit de se rappeler aussi pour que, pour Freud, le complexe d'Édipe va se terminer avec l'identification au père. Donc, l'identification au père. Ici, c'est l'identification a un signifiant que Lacan appelle le mot du père. Et donc, on voit bien comment ces différentes identifications vont tendre vers un signifiant en particulier. Et là, on voit bien maintenant, dans l'ensemble, les deux pôles que nous interviennent. on a déjà écrit dans la première vidéo comment ils interviennent au niveau du phallus. Et ici, on va bien dans l'ensemble comment les pôles interviennent au niveau de l'image du corps et de ces différents signifiants. Et bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.